Bonjour, bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, c'est la fin d'année 2023, une année qui vraiment a senti le sapin au niveau actualité, mais au moins, on avait de bons jeux cette année, de quoi détourner le regard vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ouais, donc une bonne année de vie. Et comme d'habitude, sur la chaîne, c'est l'heure de la traditionnelle vidéo bilan de fin d'année de top 10 pour savoir quels sont les meilleurs titres exclusifs de 2023 sur Nintendo Switch. L'occasion de vous rappeler qu'on a aussi eu droit à ça cette année. Et l'occasion pour moi de pouvoir enfin allumer le trophée cette année grâce à vos vues. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, surtout si vous aussi, vous avez joué à cette bouse infâme qui est détective Pikachu. Et cette année, preuve qu'on a eu droit à un grand cru, il n'y a eu que 3 remasters ou remakes dans ce top. À mon cas, c'est vrai. Parce que comme tout le monde, j'avais oublié le remaster de Kirby's Dream Land. Dans tous les cas, pour une fois, on n'a pas eu droit à un jeu porté directement depuis la Wii U, dont on a tout pris, y compris les dents en or, mais c'est au tour cette fois-ci du Gamecube d'être porté sur Switch. Et croyez-moi, je n'y vois aucun inconvénient, car cela a été prouvé mathématiquement qu'il s'agissait de la meilleure console de tous les temps. C'est pas moi qui le dise, c'est une info officielle provenant de mon petit cousin qui travaille chez Nintendo, mais c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Tout ça pour vous dire que Baton Katos était déjà un jeu incroyable sur Gamecube, et qu'il est sublimé sur Switch, dans une version qui a beaucoup de valeur à mes yeux, je veux dire, beaucoup de valeur, et en plus, vous avez même droit à son préquel qui n'est jamais sorti chez nous, même si celui-ci n'est pas traduit. C'était à ça d'être parfait, mais bon, ça fait toujours un jeu monolithsoft en plus sur Switch, en attendant Xenoblade X. Bon, ok, j'ai une confession à vous faire, je n'ai pas joué à ce titre cette année. Oui, oui, bon, ça va, calmez-vous. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir quasiment tout testé cette année, tout ce qui possède un logo Switch sur la chaîne Jeux Vidéomagazine, et même cette bouse infâme qu'est Détective Pikachu, moi, j'ai pas fini de te cracher dessus, toi. Et pourtant, tous les retours que j'ai pu avoir vis-à-vis de ce Sereza Lost Demon sont unanimes, il s'agit d'un petit bijou aux allures de Conte Onirique, vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est d'enfin pouvoir m'y essayer, surtout que Bayonetta 3 ne m'avait personnellement pas convaincu. Bref, si vous avez l'occasion d'y jouer cette année, sachez que je vous envie, et que l'une des raisons de cette inclusion dans ce top, c'est qu'il s'agit d'un titre original qui n'a pas hésité à prendre des risques vis-à-vis de sa formule habituelle, ce qui est plus que louable. Franchement, 2023 était une année improbable. Baton Kaitos qui revient nulle part, Geno qui n'avait pas été définitivement noyé par les larmes des joueurs de Smash. C'est quoi la prochaine étape d'un jeu F-Zero ? F-Zero 99 ! Allez, j'aime mieux encore, et pourquoi pas le retour d'Advanced Wars ? Eh ben, allons-y mon coco, Advanced Wars 1 plus 2 Reboot Camp qui reprend les deux premiers Advanced Wars de la GBA. Alors, je ne sais pas dans quel multivers tu m'emmenais, Doc, mais surtout ne change rien. Véritable bijou de la stratégie, je dois vous dire que les visuels de ce remake ne m'emballaient pas du tout au premier abord, et pourtant le jeu m'a ramené immédiatement 20 ans en arrière. Le seul souci, c'est que l'est sortie moins d'un mois avant Zelda et que tout le monde a arrêté d'en parler, mais sinon, quel plaisir de retrouver cette licence foncée. Je te vois, toi, t'as l'air de bien aimer la stratégie et les tactical ? Eh ben, ça tombe bien, car j'ai un autre jeu sous le coude pour toi avec Fire Emblem Engage, car oui, on a tendance à l'oublier, mais ce Fire Emblem Engage est sorti en janvier 2023 sur Switch. Et autant vous le dire que je l'attendais de pied ferme, vu combien j'avais saigné Free Houses, et ce, malgré la coupe aqua fraîche de notre héros. Et qu'on se le dise, l'histoire est inintéressante au possible, et je n'ai jamais franchement été passionné par le fait de passer plusieurs minutes à polir des anneaux. Pour tout le reste, le système de combat a été peaufiné, amélioré à un point tel que c'en est devenu un travail d'orfèvre, et rarement, j'aurais pris autant de plaisir à diriger mes unités sur le champ de bataille. Un épisode qui divisera, qui n'est clairement pas le meilleur à mes yeux, mais qui a de solides atouts en sa possession. Bon, ok, je triche un peu, mais en même temps, je fais ce que je veux, puisque le prochain titre n'en est pas tout à fait un, puisqu'il s'agit d'un DLC. Le DLC de Xenoblade Chronicles 3 Future Redeem. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez mon amour pour les RPG, et encore plus pour la licence Xenoblade, dont le deuxième épisode m'avait tout simplement retourné la tête. Et en 2022, je n'avais pas fait de top 10 sur la chaîne, mais spoiler alert, c'était Xenoblade Chronicles 3 qui occupait la première, la deuxième et la troisième place. Et là, mais, quel régal de pouvoir retourner dans cet univers, surtout que toutes les mécaniques ont été améliorées, et que Rex est devenu un giga-chad entre-temps. Et entre nous, ça me fait mal de le placer en sixième position, mais c'est pour vous dire à quel point on a eu droit à une année exceptionnelle en 2023. Et je ne parle toujours pas de toi, Laura. Car oui, cette année, il y a un remake que j'ai particulièrement adoré, comme beaucoup, je pense, c'est celui de Super Mario RPG. Comme beaucoup, je n'avais pas eu l'occasion de m'essayer à la version Super Nintendo, et comme beaucoup, j'ai été extrêmement surpris par la modernité et l'humour de ce titre, qui a même permis d'en apprendre plus sur Metroid Prime 4 et sur l'avancée de son développement. C'est plus que dans les quatre dernières années, ça c'est cool. Non, et puis, tout a été retravaillé avec soin, que ce soit les musiques, le système de combat, les graphismes. L'expérience dure malgré tout assez peu, mais on apprécie chaque minute de ce titre, même si, oui, le fait de devoir sauter comme un abruti partout pour trouver des blocs cachés n'est pas idéal non plus et que j'aurais apprécié que Malo se fasse aérisser. Sans parler de Geno qui, ok, a un design qui claque, mais sinon, il est passé où le développement de son background et de son histoire ? Eh bien, justement, peut-être avec le développement du dernier titre de la franchise Metroid Prime. Eh bien oui, parce qu'en attendant, comme on dit, faute de mieux, on couche avec son vieux. Merci Facebook pour les travaux. Et du coup, en quatrième position, on retrouve Metroid Prime Remaster. Alors oui, vous connaissez mon amour pour la franchise Metroid Prime et oui, un titre estampillé Remaster ne devrait pas figurer si haut dans le classement, mais que quelqu'un vienne me dire en face que ce Metroid Prime premier du nom ne donne pas une leçon de level design et de game design à tout ce qui se fait depuis 20 ans. Le jeu revient, plus beau, pas cher, fait son modeste avec le titre de Remaster alors que c'est un remake et figure déjà parmi ce qui se fait de mieux sur la console 20 ans après. J'espère sincèrement que Nintendo a sorti ce Remaster parce que le 4 est en approche, car vous savez que ça fait 6 ans aussi que je prie tous les soirs pour le retour de la licence et que ça commence à faire cher en bougie. Dans tous les cas, c'est un jeu exceptionnel qui s'incline au pied du podium uniquement parce que c'est un titre que je connaissais déjà quasiment par cœur. Ça y est, on y est enfin, à la troisième place de ce podium de l'année 2023, une année exceptionnelle où on a quand même eu du Xenoblade, du Metroid, du Fire Emblem, du F-Zero, du Mario RPG et même un nouveau One-Two Switch et pourtant, cette année, détective Pikachu doit déposer sa casquette devant Pikmin 4 car oui, quand je vous parlais d'année improbable, 2023 est une année où Pikmin 4 est devenu possible. Imaginez, ça fait depuis 2015 que les gens l'attendent, 8 ans, c'est comme si on devait attendre 2025 pour voir Metroid Prime 4 arriver, imaginez, imaginez. Et franchement, force est de constater que ça valait le coup. Je parlais de Bulle d'Air en introduction, mais Pikmin 4, ça a vraiment été une respiration plus que bienvenue dans cette année, bien riche en émotions sa mère, gérer ses Pikmin n'a jamais été aussi agréable et c'est tout simplement l'aboutissement de la série, ce qui questionne sur l'avenir de la licence et sur comment ils pourront réussir à la renouveler, peut-être en ajoutant un nouvel animal ? Après, pas sûr qu'après le chien, le fait d'introduire un chat soit une si bonne idée que ça, tant le mien semble m'obéir au doigt et à l'œil. Arrête de miauler. Bref, si vous en avez marre du monde de l'agitation et des gens autour de vous pendant les fêtes, jouez à Pikmin 4, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ah, tu t'y attendais pas à celui-là, mais oui, cette année, il y a deux jeux qui se partagent de la 3ème place et c'est pas du tout parce que j'avais oublié de l'écrire dans ma liste alors que j'ai passé des dizaines d'heures dessus et que j'ai la flemme de tout reprendre, tout mon texte de vidéo, pas du tout, non, 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 car oui, on a aussi eu WarioWare Move It cette année et croyez-moi que j'ai saoulé tous mes potes avec ce jeu pendant des mois avant sa sortie. J'ai dit qu'il y avait WarioWare qui était sortie il n'y a pas longtemps. Et oui, un nouveau WarioWare, enfin, un vrai et pas cette sombre bouse qui était Get It Together, non, là, on a droit à de vrais mini-jeux bien débiles comme il faut qui feront fermer les volets à vos voisins en pensant que vous faites un AVC et puis c'est surtout un jeu qui se prête très bien à des petites sessions en soirée avec vos amis ou des gens qui ne connaissent rien au jeu vidéo. Et oui, il est très haut dans ce classement, et oui, ça peut être vite répétitif, mais ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant amusé, et vous le savez. J'adore rire. Bon, si vous êtes rendu à ce moment de la vidéo, vous le savez, il y a deux gros jeux dont on n'a pas parlé dans ce top, et non, c'est toujours pas Détective Pikachu, même si ta façon de courir m'impressionne beaucoup, jeune homme, sache-le. Et on le sait, qui dit Nintendo, dit Mario ou Zelda, et cette année, on a été particulièrement gâtés vis-à-vis des deux licences, et notamment en deuxième position, on retrouve Super Mario Bros. Wonder. Alors oui, j'en suis le premier étonné, car pour moi, depuis de nombreuses années, ce qui règne sur le platformer 2D multi, c'est pas Mario, mais c'est plutôt Donkey Kong et Rayman avec leurs excellents titres. Vraiment, faites Donkey Kong Country Tropical Freeze, vous ne regretterez pas. Enfin bref, pour en revenir à nos plombiers, Super Mario Bros. Wonder, c'est un jeu qui m'avait vraiment tapé dans l'œil lors de son annonce, et je dois dire que j'étais totalement impatient de pouvoir m'y essayer, à tel point que je l'ai 100% en quelques jours à peine. Et quel claque, chaque niveau est un trésor d'inventivité, la mécanique des Grand Wonder apporte un vrai vent de fraîcheur. Bref, tout ça, vous l'avez vu et lu partout, y compris sur jeux vidéo magazine, clin d'œil, clin d'œil, mais ce que je retiendrai surtout de ce jeu, c'est ce sentiment d'amusement permanent, que l'on ressent manette en main, qui témoigne du plaisir que les développeurs ont eu à concevoir ce jeu. Alors oui, il est un peu trop facile et certains éléments sont plus que perfectibles, mais Super Mario Bros. Wonder est indéniablement un très grand jeu à ne pas manquer sur Nintendo Switch, dont les idées de gameplay et l'univers entreront sans cesse en résonance avec notre âme d'enfant. Bon, inutile de garder le suspense, quand tu sais que le mec joue Link dans Smash, qu'il possède tous les amiibos de la licence et qu'il apprend des morceaux de la série au piano. Bah oui, forcément, le meilleur jeu de l'année 2023, selon moi, n'est autre que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ah, ça, plus Xenoblade, ça fait beaucoup de DLC dans ce top, dis donc. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y avait la même map de base, c'est très drôle, dis donc. Bah écoute, retourne sur ton Assassin's Creed God of War Triple Abyss en monde ouvert, y'a pas de souci, je vais continuer d'entamer ma 200ème heure sur Hyrule, si ça te dérange pas, pendant que toi, tu continues à faire la même chose en boucle. Car oui, cette année, ça commençait bien, je reprenais tout doucement mon rythme de croisière sur ma chaîne perso, content aussi de pouvoir renouer avec ma communauté, plein de projets dans la besace, et puis, bah... Zelda Teoteka est arrivé, et mon mois de mai a totalement disparu dans le néant, englouti sous les productions de vidéos pour jeux vidéo magazine. C'est simple, je connais désormais chaque recoin d'Hyrule, chaque PNJ, chaque anecdote, et vous savez quoi, malgré ce travail chronophage dessus, bah je continue d'y revenir avec plaisir de manière moins intensive, hein, certes, quand même, mais toujours avec autant de délectation, car ce que ce Zelda Teoteka réussit à développer encore plus que son prédécesseur, c'est ce sentiment de liberté couplé aux nombreuses possibilités offertes par les nouvelles mécaniques de jeu, qui font qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, car si je devais résumer mon expérience sur Teoteka aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et surtout Ganondorf, regardez-moi ce Giga Shab ! Et voilà qui conclut cette vidéo sur mon top 10 subjectif des meilleurs jeux à être sortis sur Switch en 2023, et vous tiens, quel est votre top 3 des meilleurs jeux à avoir vu le jour sur Switch en 2023 ? Venez en débattre en commentaire, passez de très bonnes fêtes, et sur ce, je vous dis à bientôt !